Sous-titrage MFP. De ces régions, on pratique des mutilations génitales féminines. Moi-même, personnellement, je l'ai vécu à l'âge de 7 ans. Au lieu de m'amener à l'école, on m'a amené pour m'initier sur l'excision. Et de là, c'était vraiment pris comme normal, parce que toutes les filles passaient par là. Et moi, je n'ai pas eu la chance d'y aller à l'école. Et donc, comme le dit l'initiation, j'ai dit apprendre à faire à manger, le linge et tout ça. Bon, j'étais préparée pour me marier, pour mon futur mari. Et à l'âge de 12 ans, j'étais mariée. Et j'ai eu ma première fille à l'âge de 14 ans. Un bon matin, ils sont venus me chercher très tôt le matin. Et je me posais la question, c'est quoi ? Bon, d'abord, au début, j'ai cru que c'était aller à l'école, parce que j'avais envie d'y aller. Et après, une dame m'a dit, ah, aujourd'hui, tu vas être grande. Le mot grande, bon, je dis, bon, c'est quoi ? Et on m'a lavée, on m'a habillée des vêtements. On a commencé à marcher. On a rejoint d'autres groupes. On a trouvé des gens en train de claquer les mains et tout ça, et danser. Et deux toutes petites filles. Au moment que j'ai su que ce n'était pas vraiment quelque chose d'agréable, c'est quand j'ai entendu les cris de la première qu'on a excisées. Et j'avais envie de savoir, je cherchais où ça venait, ces cris. Et les gens étaient en train de taper le tambour et claquer les mains pour que nous, qui sommes derrière, qu'on n'entend pas les cris. Mais étant curieuse, je me croupais pour voir en dessous les jambes des gens pour voir ce qui se passe de l'autre côté. J'entendais les cris et hurlements. Et puis tout d'un coup, on dit, une petite fille se levait et sautait et dansait. Et là, je voyais les sangs qui coulent. Je dis, oui, 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 qu'est-ce qui va nous arriver ? Et bon, quand c'était mon tour, étant petite et tu ne comprends rien, tu sais, quand tu es tout jeune, dans mes cauchemars, je vois encore ces grosses mains qui me saisissaient et me maintenaient sur le sol. Et comme je dis dans le livre, j'étais tellement amère comme une cuisse de grenouille. J'avais cru même qu'ils allaient me casser les pieds et les jambes parce qu'ils me retenaient très fort. Donc, j'ai passé un mauvais moment. Et j'ai eu la fièvre et j'ai eu des infections. Et l'autre, malheureusement, l'a évacuée, a jugé un soeur pour le soigner parce qu'elle a eu des lémorragies. Et donc, ça, c'est le plus mauvais souvenir que j'ai eu. Et après ça, bon, la vie a continué parce que j'ai fait six semaines pour guérir. Mais je ne savais pas ce que c'était vraiment, qu'est-ce qui m'est arrivé. Parce que bon, l'interdiction de ne pas toujours s'y poter avec ton sexe, de ne pas voir et tout. Donc, on ne savait pas c'est quoi. Qu'est-ce qu'on m'a élevé, c'est quoi. Mais après, quand j'ai eu mes douze ans, au mariage au moment même, et trois jours de combat pour m'échapper cet homme, après j'ai compris qu'il fallait encore qu'on m'ouvre pour qu'elle puisse m'avoir. Et ça, c'est la chose qui m'a marquée et qui me marquera toujours, toute ma vie. Et c'est là que cette révolte en moi, et du fait que de ne pas connaître mes droits, de savoir où me plaindre. Il faut dire que c'est mes parents qui m'ont emmenée là. Et donc, où je pouvais aller me plaindre, et c'est là que je ne peux pas aller me refuser. Et donc, il y a cette bonne interrogation, pourquoi moi ? Et ça reste toujours, pourquoi ? Et jusqu'à présent, je ne comprends pas cette culture, cette tradition de disant qu'il faut que ça se passe comme ça. Donc là, c'est l'excision totale. Donc, il n'y a plus de chiteris, il n'y a plus de petites lèvres. L'infibulation, c'est ceci. Donc là, c'est les grandes lèvres qu'on a ressemblées, avec des épines d'acacia. Il y en a une qui est mise comme ça, et les autres, c'est de mettre comme ça. Et puis, avec des fils, on court. Et donc, on te laisse un petit orifice pour les urunes et les masturations. Et ça, ça amène une complication, même quand on dit juste le capuchon du chitoris, c'est aussi grave, parce qu'il faut dire que tous les vaisseaux de la femme se ressemblent là. Quand on coupe, c'est tellement vasculaire, donc il y a des problèmes. Mais quand on pense aussi, on te coud, on te ferme entièrement, et même pour uriner, tu dois faire 20 minutes sur la toilette, et donc, ce n'est plus une vie. Tu ne vis pas. Moi, j'ai soumis les deux. J'étais l'excisée et infibilée. Et donc, quand je posais pourquoi je suis seule dans ma famille qui a soumis cette sorte, la réponse était que j'étais très troublante. Parce que j'étais curieuse, j'ai envie de savoir, j'allais voir les gens qui jouaient du théâtre, et j'ai désobéissé, j'allais danser, et quand on m'a dit ne fais pas ça, j'allais. Et donc, ils ont trouvé une solution. Ils avaient peur, apparemment, que je tombe enceinte ou bien couche avec les hommes sans être mariée. Après, je me suis engagée, dit que je vais me battre pour que ça cesse. Et je me disais, comment je vais le faire ? Est-ce que je suis seule ? Non, heureusement, ce n'était pas seule qui monnait cette combat. J'ai rencontré des femmes farouches dedans qui se battent pour que ça cesse. Je disais, j'ai des alliés, et donc, on va se mettre ensemble. Et quand je suis arrivée ici, bon, il y avait un autre combat à mener. Du fait que je n'ai pas été à l'école, il fallait d'abord que je m'instruise et savoir connaître mes droits et pouvoir les profiter pleinement et mener un combat pour sauver les autres. Parce que pour nous, c'est trop tard. Mais maintenant, aujourd'hui, où on est, c'est de sauver les autres enfants. Il faut un moment que ça s'éclate et qu'on brise la glace. On dit non à cette souffrance. Parce qu'on ne peut pas continuer à fermer les yeux en disant que c'est notre culture, c'est notre tradition. Surtout pour aujourd'hui, où on est. C'est vrai que moi, j'ai souffert de mon excision, mais à tour de ça, j'avais appris quelque chose. J'avais appris comment me comporter vis-à-vis les autres, et savoir partager et tout ça. Mais aujourd'hui, où on est, ce n'est plus la culture africaine. Moi, ce que je demande, qu'on revoit cette culture, cette tradition, de l'éducation fondamentale de la jeune fille, c'est autre chose que le couper, le fermer et disant que c'est pour qu'elle reste neutre jusqu'à son mariage. Mais après ce mariage-là, qu'est-ce qu'elle peut offrir à son mari ? C'est là aussi qu'on n'a pas posé de cette question. Qu'est-ce qu'elle peut partager avec son mari ? La souffrance seulement. Elle, elle va toujours passer sa vie à souffrir au niveau de la relation, au niveau de l'accouchement, et toute sa vie, c'est la souffrance. Mais je dis non. Regardons autre chose. Revoyons notre éducation. Cette culture se pose sur quoi ? Il est basé sur quoi ? Donc, ni philosophiquement, ni scientifiquement, donc c'est sur quoi ? Qu'on se repose pour dire que la femme doit être excisée. Et je dis non, c'est impossible. J'ai changé de fusil de mon épaule. Je dis donc, dorénavant. Et surtout, j'avais cette rage en moi, disant qu'il faut qu'on change cette culture et j'ai l'occasion. Parce que, ni la religion, ni scientifiquement, qu'on peut le faire. Et là aussi, notre rôle, qu'on joue un rôle fondamental. Parce que les chefs religieuses, moi, ce que je le dis, c'est nous-mêmes en tant que religion qui salient notre religion. Parce que si on colle cette tradition néfaste sur la religion et que la religion elle-même ne dit rien de ça, c'est nous-mêmes qui met en dégradé notre religion. Et donc, il faut bien faire des prêches en disant qu'aux mosquées, ça n'a rien à voir avec la religion. Et petit à petit, tous ceux qui avaient cru que c'est la religion qui le disent, ils vont abandonner. Ce que je veux, qu'on change de façon d'éduquer les filles. Les filles, elles ont autant de capacités que les hommes. Il n'y a rien de différence, juste différence de sexe. L'homme et de la femme, on a la même capacité de cerveau. Et c'est pour cela qu'on oeuvre pour qu'il y ait l'éducation. L'éducation, l'enseignement. C'est le seul moyen qu'on va y arriver à faire comprendre qu'on ne doit plus exciser. Parce qu'on peut avoir des références de partout. Quand on te dit ne pas faire ça, tu peux te référer avec autre chose, regarder et écouter. Mais si tu n'es pas des références, tu ne peux pas croire, tu ne peux pas y arriver à t'en sortir parce que tu es dans le milieu tout le temps. Et ça reste. Même si tu es dans un petit village, tu peux avoir des informations. Aujourd'hui, le monde, on peut y aller partout avec Internet. Le salon, les femmes, pour le déposer. Tu peux communiquer avec milliers et milliers de gens. Et donc, si tu n'es pas capable d'arriver à faire ça, ça veut dire que tu resteras toujours quelqu'un qu'on va manipuler. Et maintenant, par exemple, au Sénégal, il y a la loi. Burkina Faso, le Mali est en train de faire la loi. Et il y a 14 pays qui ont voté des lois. Et donc, ils sont là. Mais au Sénégal, ils sont très sévères. Si jamais on t'attrape là, vraiment, tu risques en prison. Le public cible ici, il y a des primeaux arrivants, des demandeurs d'asile, mais aussi des gens qui sont devenus des Belges, mais qui ont peur de rentrer dans leur pays pour ne pas que leurs enfants soubissent. parce qu'on saisit ton enfant. Tu sais, vous connaissez la culture africaine. L'enfant ne partient pas seulement les deux parents biologiques, c'est toute la famille. Et c'est pour ça qu'on fait des formations. Comment résister la pression sociale ? Et ici, on fait la sensibilisation et l'information. On a des cours de l'alphabétisation, on a des cours de couture, l'informatique. mais une fois par mois, il y a la charge femme qui réunit tous les groupes, ces femmes-là, expliquant le fonctionnement du corps de la femme. Et je crois que partout, je le dirai et j'interdirai qu'on fasse ça aux jeunes filles. Je dis, je vais commencer d'abord par moi-même, dire comment ça s'est passé. Si je ne le dis pas, je ne peux pas demander les autres si toi, comment ça s'est passé. Donc, je commence d'abord par moi-même. Et c'est comme ça que j'ai écrit cet ouvrage pour raconter mon histoire. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu le publier non plus pour avoir de l'argent ou quoi qu'il soit. C'est pour destiné pour les étudiants, pour qu'ils prennent conscience sur ce problématique. Parce que si tout le monde a pris conscience de ça, on va y arriver. Sous-titrage ST' 501